Bonjour les filles, je suis super contente de vous retrouver. Je vous ai fait quelques petites vidéos ces derniers jours. Vous avez pu les voir sur ma chaîne. J'avais parlé des cuticules quand on n'est pas esthéticienne. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir. Je vous parle également des erreurs qu'on peut faire avec la ponceuse. J'ai pas mal de choses que je vous ai mis ces derniers temps sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à les voir et je vous prépare d'autres vidéos très 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 prochainement. Aujourd'hui, on va parler de la reconversion professionnelle en prothésie angulaire. En fait, il faut savoir que la plupart d'entre vous ont ce projet de se lancer dans la prothésie angulaire. Mais qui finalement n'y connaissent pas grand chose. Alors souvent, est-ce qu'on me demande est-ce que c'est un frein ? Est-ce que moi je vais y arriver ? Est-ce que je vais y arriver à distance ? On a souvent ces peurs qui nous bloquent un petit peu. Et puis on se demande est-ce que c'est vraiment un métier qui est fait pour moi ? Est-ce que je devrais arrêter de travailler ? Ou est-ce que je devrais continuer mon travail en parallèle ? Est-ce que je vais réussir à suivre la formation en même temps ? Voilà, souvent on est un peu dans le flou au départ. Et c'est pour ça que je vous donne aussi la possibilité de me joindre par téléphone. Donc vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous téléphonique sur le site yournames-international.com dans la partie par exemple contact. Il faut savoir que les formations sont CPF également si vous souhaitez les suivre. Donc il faudra passer la formation de création d'entreprise que je vous offre. Et ensuite vous pourrez accéder à la formation de votre choix. Alors, est-ce que vous allez y arriver ? Alors, oui. Pourquoi je vous dis oui ? Tout simplement parce qu'en fait, je forme à peu près sur toutes les personnes que j'ai formées environ entre 70 et 80%. C'est un peu difficile à jauger comme ça, mais voilà. Je connais un peu mes élèves, tout ça. Donc je pense que c'est à peu près entre 70 et 80% des élèves qui suivent mes formations sont totales débutantes. Donc en fait, j'ai fait justement des formations pour les totales débutantes. Là, on aura la formation qui s'appelle Base et Perfectionnement. Si vous me suivez sur la chaîne, vous la connaissez puisque j'en parle assez souvent. Mais récemment, j'ai voulu entièrement refaire cette formation. Et j'ai fait la formation Styliste Ongulaire Niveau 1. Ce que j'ai fait, parce qu'en fait, je proposais ensuite plus que la formation Styliste Ongulaire Niveau 1. J'avais un peu mis de côté la formation Base et Perfectionnement. Il y a plein de filles qui sont venues me dire, mais Nathalie, j'ai entendu tellement bien de cette formation de Base et Perfectionnement. Alors, je me suis dit, même si les vidéos sont un peu moins qualitatives en termes de son et d'image, les informations sont tout de même là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti du placard ma formation Base et Perfectionnement. Et je l'ai intégré. En fait, j'ai intégré ces deux formations dans une seule très grosse formation. Donc maintenant, vous accédez non seulement à la Base et Perfectionnement, mais en plus, Styliste Ongulaire Niveau 1. Donc vous avez encore plus d'informations. Et en plus de ça, même les anciennes élèves qui se sont inscrits, par exemple, en 2017, ont également eu accès à cette formation Styliste Ongulaire Niveau 1, qui est vraiment toute une formation complète, où on voit vraiment tout, que ce soit du vernis semi-permanent, que ce soit les cuticules, la ponceuse en détail, on voit le chablon, on voit vraiment plein, plein, plein de choses. Alors, juste quelqu'un qui m'appelle en même temps, désolée. Hop ! J'arrête l'appel. Désolée. Donc, on va voir vraiment beaucoup de choses dans cette formation, que ce soit le semi-permanent, le gel, l'acrigel. On fait une initiation résine également, puisqu'on me le demande très, très souvent. Alors, je ne suis pas trop pour la résine, vous le savez. Mais voilà, comme ça, vous avez tout de même les informations. On fait une petite initiation. On voit également la manicure japonaise, on va voir la manicure russe. Voilà, tout ce qui se fait actuellement en termes d'accessibilité pour les débutantes, je vous le mets dans cette formation-là. Donc, elle est déjà très, très complète. On voit un peu de nail art aussi dans cette formation. Donc, est-ce que vous allez arriver ? Pourquoi j'ai dit oui ? Tout simplement parce qu'en fait, quasiment toutes mes élèves vont au bout de la formation et ouvrent leur entreprise. Pourquoi ça fonctionne comme ça ? Aussi bien, pourquoi j'ai un tel taux de réussite ? Tout simplement parce que je propose des formations longues sur plusieurs mois. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez faire une formation ensemble, vous faites une formation ensemble en général sur 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, rarement 3 semaines et plus. Et en fait, c'est beaucoup trop court. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous allez être encadré par la formatrice à ce moment-là. Alors, en général, elle prend plusieurs élèves, des fois même une dizaine d'élèves par formatrice. Donc, du coup, elle ne va pas être vraiment là pour vous corriger. Si elle est vraiment là en présentiel, vraiment sur votre épaule, que pour vous en individuel, alors c'est très bien, mais ça pose un autre problème tout simplement parce que souvent, elle va être trop sur vous, elle va trop vouloir rectifier, elle va trop vous inonder d'informations. Vous allez sortir de la formation, vous pensez faire super bien les ongles et au final, eh bien non, il vous reste, voilà, des questions, des problématiques et à ce moment-là, vous êtes sorti de formation présentielle. Moi, justement, c'est parce que j'avais cette problématique-là quand je faisais des formations moi-même, quand je donnais des formations en présentiel, que j'ai voulu changer de format. J'ai voulu aider un maximum de femmes dans le monde puisque je me suis dit, voilà, je ne veux pas être cantonnée juste à peut-être 100 km autour de chez moi. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ces formations en distanciel. Pourquoi ? Parce que je peux accompagner mes élèves longtemps, sur une grande période, donc au moins 6 mois. Ce qui me permet, en fait, d'être là quand elles ont réellement des problèmes. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit, ah ben, tout va plutôt bien, voilà, le semi-permanent, bon, assez rapidement, on arrive à le maîtriser. Et c'est après, quand on va de plus en plus loin dans la formation qu'on se rend compte, ah ben tiens, j'ai une modèle, par exemple, elle pose un peu problème. Là, j'ai une maladie d'ongles. Comment je fais ? Est-ce que là, c'était une déformation, une maladie ? Je ne sais pas trop. Alors, même si dans les cours, on voit tout un tas de maladies en termes de dermatologie, d'ailleurs, en termes de théorie, c'est assez complet. C'est même très, très complet. Puisque je vous donne, en fait, toute la théorie à la fois du CAP esthétique. Donc, si vous avez comme projet de faire le CAP plus tard, ben là, vous avez déjà toute la théorie pour le CAP, plus toute la théorie que j'avais déjà fait pour la base des perfectionnements. Donc, c'est vraiment super, super complet. Et donc, du coup, en faisant ces formations longues, sur plusieurs mois, il y a un autre problème qu'on élimine. C'est celui, par exemple, de devoir, eh bien, poser congé, faire garder ses enfants, le déplacement, les frais d'hébergement, les frais d'hébergement, ce qui, voilà, ce n'est pas donné en ce moment. Et donc, du coup, eh bien, on élimine tous ces frais annexes, mais qui, finalement, peuvent faire vraiment grimper la facture. Et du coup, on a également un groupe privé que j'ai voulu extrêmement bienveillant. Pourquoi bienveillant ? Parce que, allez sur Facebook, sur n'importe quel groupe d'ongles, il y a les filles qui se tirent dans les pattes un truc de fou, qui rabaisse les nouvelles. Et donc, du coup, si vous cherchez vraiment du soutien sur ce type de groupe qui est un peu ouvert à tout le monde, donc, au bien comme au moins bien, eh bien, vous allez souvent subir les foudres de ces personnes qui ne veulent surtout pas de concurrence. Parce qu'en fait, elles n'ont rien compris. Elles n'ont absolument rien compris au métier. C'est que, en fait, vous n'allez pas leur faire concurrence puisque chacune a sa place dans ce métier. Même si vous avez une personne qui fonctionne bien, proche de chez vous, ça ne veut pas dire pour autant que vous n'aurez pas de cliente. Pourquoi ? Parce que vos clientes vont venir pour vous, pour votre personnalité, pour votre travail et vos spécificités. Si vous vous spécialisez, par exemple, en nail art, en forme un peu particulière ou que vous, voilà, vous êtes spécialisé vraiment en baby boomer ou autre chose, eh bien, les personnes vont vouloir venir chez vous pour ça. Et aussi, bien sûr, pour tous les petits à côté que vous allez pouvoir leur proposer. Un petit thé, un petit café, une petite sucrerie, pourquoi pas, pourquoi pas fait maison, pourquoi pas bio et sans gluten. On peut imaginer tout et n'importe quoi. vous pouvez mettre votre propre touche et c'est ça qui va faire la différence. C'est la propreté des lieux, c'est l'ambiance que vous créez, c'est une expérience que vous devez créer au niveau de vos clientes. Et ça, je vous l'apprends dans la formation de création d'entreprise que je vous offre en plus en ce moment, en plus de la... Si vous comptez bien, avant, vous aviez la base des perfectionnements et là, maintenant, pour le même prix, vous avez styliste, angulaire niveau 1 et création d'entreprise et développement de clientèle. Donc là, vous avez trois formations pour le prix d'une en ce moment. Donc vraiment, profitez-en parce que je ne sais pas si je vais continuer cette offre. Voilà, profitez-en bien. Donc voilà, n'ayez pas peur de la concurrence. Choisissez une formation longue et surtout, moi, je vous propose des formations qui sont déjà préenregistrées. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est que quand on fait des formations en direct avec une formatrice, il y a deux problèmes essentiels. Le premier problème, c'est encore une fois de devoir être présent. Donc, eh bien, voilà, la formatrice ne va sans doute pas faire des formations que le dimanche, elle va peut-être en faire en semaine et là, vous devrez peut-être prendre congé. On a le même problème qu'en présentiel. L'autre problème qui peut se passer, c'est qu'on peut avoir une qualité de vidéo qui est moyenne et donc du coup, ça peut faire en sorte que, voilà, on voit moyennement bien ce qu'elle fait, elle, elle voit moyennement bien. Ça peut arriver, on peut avoir des soucis de connexion. si vous avez une connexion moyenne, bof. Et surtout, on a le même problème qu'en présentiel, ça a une durée très limitée dans le temps. Donc, c'est très bien pour du perfectionnement. Par exemple, d'ailleurs, c'est ce que j'ai mis en place récemment, c'est que si vous prenez la formation à distance et que vous avez cette peur de vous dire, oui, mais est-ce que je vais être suffisamment encadré et si j'ai un problème bien particulier, déjà, vous pouvez en parler sur le groupe privé. Il y aura donc une formatrice qui sera là constamment, enfin constamment, très souvent dans la journée sur le groupe pour répondre à toutes vos questions. Il y aura les anciennes élèves qui sont super gentilles et adorables. D'ailleurs, s'il y a une personne malveillante dans la formation, je prends la décision de la sortir de la formation. Donc, moi, je préfère qu'accompagner que des personnes bienveillantes. Donc, si c'est le cas pour vous, vous êtes la bienvenue. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous n'êtes pas du tout la bienvenue. Voilà, moi, je sélectionne les personnes avec qui je veux travailler parce que c'est tellement mieux et je vous apprends à le faire également pour vous, pour votre entreprise puisqu'il y a des personnes avec qui on n'a réellement pas envie de travailler et on ne veut pas qu'elles nous apportent d'autres clientes comme ça, vraiment pas. Et donc, du coup, là, cette personne-là va pouvoir, donc, la formatrice qui vous accompagne sur le groupe privé va vous accompagner dans des coachings privés également. Alors, soit privé, soit en tout petit groupe et donc, du coup, là, vous pourrez réellement, si vous avez un problème bien pointu, par exemple, un problème de décollement vous n'avez pas réussi à trouver la solution, là, peut-être, qu'en discutant avec elle en face à face, en regardant, pendant qu'elle regarde ce que vous faites, là, elle pourra vous expliquer effectivement. Ça, ce sera un coaching que vous pourrez prendre en plus. Mais honnêtement, mes élèves me disent souvent que mes formations sont tellement complètes et le groupe privé tellement bien que finalement, il n'y en a même pas besoin. Mais voilà, si vous avez cette peur, eh bien, je l'ai mis en place tout de même, si vous en avez besoin. Donc, pourquoi j'ai choisi ce format justement de vidéos préenregistrées ? Tout simplement parce que vous pouvez les revisionner et c'est comme ça qu'on apprend. C'est pas en voyant les choses une seule fois et en essayant de se souvenir « mince, comment est-ce qu'elle faisait encore à ce moment-là ? Elle mettait plus de gel, moins de gel ? Avec quel pinceau ? » Puis finalement, là, elle utilisait quel grain de lime ? Je ne me souviens plus. Vous devez reprendre un coaching. C'est dommage. Donc là, vous avez toutes les vidéos. Vous pourrez mettre la vidéo. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder toute la vidéo en entier et ensuite de pratiquer. Vous pouvez avoir comme ça une main d'entraînement pour vous entraîner ou vous entraîner sur vous-même et sur modèle, bien sûr, également. Alors, je vous dis d'ailleurs souvent dans les appels téléphoniques qu'il faut rapidement passer sur modèle puisqu'en fait, chaque personne a un type donc différent. C'est comme les cheveux. Voilà, on ne peut pas que faire sur tête d'entraînement tout simplement parce que la qualité de cheveux ne va pas être la même d'une personne à l'autre ou la densité ou tout ça. Donc, les ongles, c'est exactement la même chose. Toutes les personnes n'ont pas les mêmes ongles donc on va devoir s'adapter et c'est justement en travaillant sur modèle humain qu'on s'adapte le plus rapidement possible. Mais la main d'entraînement est très bien quand on a envie de s'entraîner à 23h30 le soir et que le mari vous dit c'est bon, pas sur moi. Alors, il y a certains maris qui acceptent, ça c'est top. Merci les maris ou les conjoints. Eh bien, bon, quoi que, une ou deux fois il a bien voulu accepter. Et merci à lui, il va me monter la vidéo donc merci à toi d'avoir accepté. Je pense qu'il va rigoler. Et donc du coup, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur des formations longues. Elles s'adaptent à vous. Longues, pas longues, je me suis un peu trompée. Sur des formations longues, ça s'adapte à vous, ça s'adapte à vos contraintes, c'est-à-dire que vous pouvez les suivre le soir, les week-ends. Et quand vous avez un problème, là, il y a le groupe privé, là, il y a les coachings privés si vous en avez besoin. C'est très important. C'est comme ça qu'on réussit. Et souvent, on va progresser par palier. Et à un moment donné, on va stagner. C'est comme la perte de poids. Souvent, on perd très vite au début et après, on stagne très longtemps. Après, on perd nouveau un peu puis on stagne. Et en fait, on fait comme ça. Et c'est dans ces moments de stagnation que si vous avez fait uniquement une formation en centre de quelques jours, vous allez vous démotiver totalement. Vous allez arrêter. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir une problématique avec une cliente, par exemple. Et si vous manquez un petit peu de confiance en vous, d'ailleurs, j'ai une formation qui s'appelle Confiance en soi et succès qui peut vous aider énormément si vous manquez de confiance en vous. On va faire des méditations à chaque étape. Donc, il y a 12 étapes dans la formation pour se sentir mieux intérieurement, extérieurement, pour se mettre en valeur. Donc, il y aura autant du maquillage que de la tenue vestimentaire, que du combat contre les peurs, que du regain de confiance en soi. On va avoir vraiment énormément de choses dans cette formation Confiance en soi et de succès que vous pouvez accéder. Vous pouvez y accéder également sur mon site. Donc, n'hésitez pas à aller voir le contenu. C'est très, très complet. D'ailleurs, j'ai de très bons retours sur la formation mais je m'écarte un peu du sujet. C'est important en fait de garder le cap de savoir qu'il y aura ces paliers et de se dire ok, je suis capable d'aller beaucoup plus loin mais il ne faut pas que je m'arrête. Moi, si je m'étais arrêtée au départ, il faut savoir quand même que dans mes tout débuts quand je me suis lancée dans la prothésie angulaire, j'avais 20 ans. Tout juste 20 ans, j'ai ouvert ma première entreprise que j'ai encore ouverte. D'ailleurs, il faut que je la ferme prochainement. C'était ma micro-entreprise et à chaque fois, je ne pense pas à la fermer mais voilà, depuis j'ai une société donc il faut que je pense à faire ça. Et donc du coup, j'ai eu des problèmes avec 2-3 clientes à mes départs où les clientes m'ont carrément appelée en m'insultant, en me disant que j'étais vraiment nulle, que rien n'avait tenu, que c'était moche, qu'on m'a insultée. Et en fait, je veux vous dire une chose, c'est que vous pouvez atteindre vraiment un niveau extraordinaire. Mais c'est normal, vraiment, écoutez ça, c'est normal de faire quelque chose de moche dès le départ. Vous n'allez jamais faire des pauses magnifiques lors de vos premières pauses. Alors peut-être que vous allez progresser très vite, vous allez peut-être être une fusée et j'ai des élèves en 2 mois, elles ont réussi à ouvrir l'entreprise, à faire des choses phénoménales et il y a d'autres personnes, il leur a fallu 6 mois, 1 an. Mais accrochez-vous, surtout si vous avez des difficultés mais que vous avez envie de le faire, accrochez-vous. Et c'est pour ça que j'ai un tel taux de réussite dans la formation, c'est parce que le groupe privé vous permet de vous dire bah tiens, elle, elle a posté l'autre jour des photos de ses débuts et quand je vois ce qu'elle fait maintenant, mais waouh, ça me fait rêver. Et en fait, accrochez-vous à ça. Accrochez-vous à cet espoir de vous dire je vais y arriver un jour. Et ce n'est pas un espoir, un espoir vain, c'est juste la réalité. Mais il faut toujours continuer à avancer un pied devant l'autre. Donc vous pouvez réussir votre conversion. Ensuite, autre question que m'on pose très très souvent, c'est est-ce que je dois continuer à travailler en même temps que je fais la formation ? Alors oui, moi je vous le conseille totalement. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Peut-être que le métier ne va pas vous plaire. Alors, c'est très très rare. J'ai eu deux personnes, alors j'ai accompagné quasiment 1000 élèves, j'ai eu deux personnes qui sont venues me voir au bout de quelques semaines en me disant écoute Nathalie, je me suis rendu compte que c'était un métier qui n'était pas fait pour moi. Deux sur mille, ça fait quoi en pourcentage ? Ça fait 0,2%. Donc vraiment, si vous êtes dedans, c'est pas de bol. C'est que vous avez mal réfléchi à la chose ou que vous étiez imaginé quelque chose qui, voilà, peut-être que vous n'êtes pas matuelle, peut-être que vous n'avez pas envie d'être face à des clientes. Peut-être. Dans ce cas-là, effectivement, ce ne sera peut-être pas fait pour vous. Mais dans la plupart des cas, les filles adorent ça, se découvrent une passion et j'en ai même plein qui me disent je me lance dans la formation pour moi et qui au bout de quelques semaines me disent non mais en fait Nathalie, je vais ouvrir mon entreprise parce que ça me plaît trop. Mais continuez quand même votre travail. On ne le sait jamais. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir un complément de salaire qui va payer les factures même s'il faut mordre sur les dents un certain temps parce que votre travail ne vous plaît pas. Mais vous allez vous éclater le week-end ou les jours où vous ne travaillez pas à le faire sur cliente et lorsque vous avez une bonne clientèle qui peut se faire très rapidement grâce aux conseils que je vous donne mais surtout, suivez mes conseils parce que c'est bien de les avoir mais il faut les mettre en pratique. Si vous les mettez en pratique, vous aurez rapidement des clientes et lorsque vous aurez des clientes et bien vous pourrez arrêter votre travail sereinement. Voilà. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez sereine du début à la fin. Que finalement, ce soit un processus naturel. On commence, on met un pas, on débute. Il n'y a personne qui nous juge sur le fait qu'on fait des pauses qui ne sont pas très belles et puis après, on progresse un petit peu et puis on a des soucis mais on a des personnes qui nous entourent et c'est normal. Vous allez avoir des petits moments de découragement. Il faut y être préparé. Si vous le savez d'avance, c'est bon. Voilà. Là, vous vous direz ah, bah tiens, je suis dans ce fameux moment de découragement mais je sais que après ça, ça va remonter en flèche. Et donc du coup, bah là, vous gardez espoir. Donc voilà. Je pense que c'est... Je ne voulais pas que cette vidéo soit trop longue. Elle fait déjà quasiment 20 minutes. donc je vais m'arrêter là. Si vous vous posez encore des questions sur votre reconversion ou que vous avez envie de financer votre formation par le CPF, il faut savoir que c'est actuellement possible. Le CPF, c'est hyper... Voilà. C'est compliqué. Donc voilà. Aujourd'hui, ça fonctionne. Demain, on ne sait pas. Moi, j'ai été bloquée pendant un an sur le CPF pour rien. Voilà. À cause d'un mail que je n'avais pas reçu. Donc du coup, ils sont vraiment très embêtants. Donc si vous avez ce projet, n'attendez pas qu'il soit trop tard et que vous ne puissiez plus passer par le CPF. Actuellement, donc c'est le cas. Si vous avez un montant CPF et que vous avez envie de faire ce métier, moi, je ne prends pas les personnes qui ont un CPF mais qui ne veulent pas faire ce métier. On est bien d'accord. Je ne suis pas partie de cette catégorie-là. Mais si vous avez envie de faire ce métier, c'est une super opportunité qu'on a en ce moment. Je ne sais pas combien de temps je pourrais vous le proposer parce que voilà, c'est toujours compliqué. Actuellement, je suis qualiopi, j'ai fait des démarches pour avoir ma formation déposée au RNCP. C'est en cours. Et donc du coup, voilà, je pense que ça ne devrait pas poser de problème mais on ne sait jamais. Donc du coup, eh bien, voilà, si vous avez envie de vous inscrire, eh bien, vous pouvez vous inscrire via le CPF directement sur mon site. Vous allez sur le site yournails-international.com dans la partie financement CPF, vous descendez tout en bas de la page, vous voyez des images. Souvent, on s'arrête à la petite case remplissez le questionnaire. Non, 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 elle est plus bas. Vous aurez la possibilité de choisir entre différentes catégories. Vous choisissez donc soit une formation création d'entreprise plus une formation au choix qui sera basée perfectionnement et styliste ondulaire que j'ai fait dans une formation, vous avez compris. ou vous voulez faire du nail art en plus ou vous voulez faire du nail art et des formes artistiques ou styliste ongulaire niveau 2 ou même de l'extension de cils, peu importe. Là, vous prenez un pack plus important. Vous décidez, vous cliquez dessus, vous lancez le dossier. J'ai mis une vidéo explicative comment déposer un dossier sur le CPF et une fois que c'est fait, moi, je valide de mon côté. En général, dans la journée ou le lendemain, vous, vous devez réaccepter à ce moment-là de votre côté en cliquant sur soit régler le reste à charge ou mobiliser mes fonds de formation et à ce moment-là, le dossier est validé, c'est tout bon, vous n'avez plus rien à faire et on revient vers vous, donc moi, mon assistante à la date de début de formation et là, on débute la formation. Donc voilà, alors il y aura la formation création d'entreprise à faire en premier et ensuite la prothésie angulaire ou l'extension de cils ou ce que vous avez choisi comme formation. Il y a également le conseil en maquillage. Voilà, je pense avoir fait le tour, j'ai répondu à pas mal de questions, c'est des questions qu'on me pose souvent lors des appels téléphoniques. Voilà, si vous avez d'autres questions, eh bien, n'hésitez pas à prendre un appel. Là, je pense que j'ai déjà répondu à pas mal de choses, mais si vous avez des questions particulières, vraiment spécifiques, comme par exemple, je suis locataire et est-ce que j'ai le droit de faire ça chez moi ? Alors, il faut savoir que si vous êtes locataire, il faut demander l'accord à votre propriétaire puisque un bail d'habitation n'est pas un bail commercial et en fait, il peut estimer que vous n'avez pas le droit de le faire tout simplement à cause des allées et venues des clientes qui pourraient gêner les autres personnes. Donc, à voir si le propriétaire est ouvert ou pas à l'idée. Donc, avant même de lancer un projet, aller parler avec lui. Et sinon, il y a plein d'autres astuces que vous pouvez mettre en place, des choses hyper originales comme un beauty truck, donc un petit camion beauté. Ça, j'ai donné l'astuce à une de mes élèves ces derniers temps puisqu'elle a rencontré ce problème. En général, les propriétaires sont assez cool. Si vous êtes propriétaire, aucun problème. Et sinon, pourquoi pas aller travailler dans un institut de beauté qui ne propose pas la procédure angulaire ou qui a besoin de quelqu'un en plus ou dans un salon de coiffure. Et là, en fait, c'est hyper bien aussi puisque vous récupérez des clientes de la coiffure. Vous, les clientes que vous amenez, ça peut servir également. Souvent, on vous loue pour trois fois en six sous de l'espace. C'est juste un petit corner comme ça. Et donc, du coup, ça peut être sympa. Il y a plein d'autres choses que vous pouvez mettre en place. Aller chez les clientes à domicile, prévoir des sortes de petites réunions, pourquoi pas, avec plusieurs personnes et donc les faire les unes après les autres. Vous pouvez faire tout un tas de choses. Il suffit juste d'avoir les idées. Moi, les idées, je les ai. Donc, si vous voulez, on pourra, je pourrais même vous faire une vidéo dessus sur toutes les alternatives. En tout cas, voilà, je pense avoir fait le tour et bien sûr, ma vidéo est beaucoup trop longue. Mais en tout cas, elle est complète, je pense. Et quand on a réellement envie de réussir sa reconversion, je pense que quelques minutes consacrées à ça, c'est jamais trop long. donc voilà, si vous appréciez ce que je vous propose, si vous appréciez éventuellement la personne que je suis, eh bien moi, je serai super contente de pouvoir vous accompagner dans ce projet. Toujours avec le sourire, la bienveillance et puis surtout à votre rythme parce que c'est important. Il ne faut pas se presser. Si on a des enfants, le plus important, c'est de leur consacrer du temps, de consacrer du temps à sa vie de famille, à ses loisirs également. Et donc, du coup, vous pourrez faire ce projet réellement à votre rythme et réellement de n'importe où dans le monde puisque je forme réellement des personnes du monde entier, du Canada, d'Australie, j'en ai plusieurs de Tahiti, Réunion, j'en ai beaucoup, Martinique, Guadeloupe, beaucoup de pays d'Afrique. Enfin, j'en ai vraiment deux partout, partout, partout. Et donc, du coup, peu importe où vous êtes, si vous avez envie de changer de vie, eh bien, c'est le moment d'oser le faire. Je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et je vous prépare plein d'autres vidéos. Dans la prochaine vidéo, restez bien abonné, mettez des petits pouces en l'air si vous avez mis la vidéo. Je vous parle de combien peut gagner une proteste ongulaire. Je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501